En France, depuis une grande loi de 1901, les associations peuvent se former librement. Elles peuvent se former de manière libre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire sans aucun contrôle de la part de l'administration. C'est le principe de la liberté d'association. Et un projet de loi est adopté au début des années 1970 dans le but de rendre nécessaire le consentement de l'administration pour fonder, pour créer, pour constituer une association. Ce projet de loi vient donc modifier les dispositions de la loi de 1901, loi qui prévoyait, on le rappelle, un principe de liberté d'association. Pas de contrôle, mais projet de loi qui est adopté pour modifier, justement, cette loi de 1901. En réalité, ce projet de loi a été adopté à la suite de la constitution d'une association gauchiste, notamment défendue par Simone de Beauvoir, qui souhaitait se constituer. Bon. Le projet de loi est finalement adopté par le Parlement. La loi va alors faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité, a priori, par l'intermédiaire du président du Sénat, Alain Power, qui va saisir donc le Conseil constitutionnel. Notons ici que nous sommes en 1971 et que, seuls à cette époque, peuvent saisir le Conseil constitutionnel, le président, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et c'est par une réforme de 1974 qu'on a étendu la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel, a priori, par 60 députés ou 60 sénateurs. Mais là, on est en 1971 et donc, seuls peuvent saisir le Conseil constitutionnel, le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le Sénat. Président du Sénat. La loi fait donc l'objet d'un contrôle de constitutionnalité, a priori, de la part du Conseil constitutionnel. Et à la surprise générale, que va décider le Conseil constitutionnel ? Eh bien, le Conseil constitutionnel, créé par la Constitution de 1958, on le rappelle, va censurer la loi. Pourquoi ? Parce que cette loi ne respecte pas la liberté d'association. Comment le Conseil constitutionnel va-t-il raisonner ? Pour la première fois de son histoire, le Conseil constitutionnel se réfère au préambule de la Constitution de 1958, pour faire son contrôle de constitutionnalité. Il faut donc que la loi respecte le préambule de 1958. Mais son raisonnement ne s'arrête pas là. Pourquoi ? Parce que le préambule de la Constitution de 1958, Eh bien, ce préambule fait lui-même référence au préambule de la Constitution de la Quatrième République, Constitution de 1946. Donc, le préambule de 1958 fait référence explicitement au préambule de la Constitution de 1946. Dès lors, cela signifie que le Conseil constitutionnel doit aussi vérifier la conformité de la loi par rapport au préambule de la Constitution de 1946. Donc, il doit vérifier pour l'instant la conformité des lois par rapport à la Constitution de 1958, à son préambule, et aussi au préambule de 1946. Mais cela va encore plus loin. Pourquoi ? Parce que dans le préambule de la Constitution de 1946, sont notamment visés, il y a une référence, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ce qu'on appelle les PFRLR. Par conséquent, tous ces textes et principes forment ce que l'on appelle aujourd'hui le bloc de constitutionnalité. On a dit que le Conseil constitutionnel censurait la loi au motif que la loi est contraire à la liberté d'association. Mais la question qui se pose, c'est où le Conseil constitutionnel va-t-il chercher ce principe de la liberté d'association ? Eh bien, en réalité, il va créer de toutes pièces les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. La liberté d'association est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. C'est un PFRLR. Par conséquent, le Conseil constitutionnel doit vérifier si la loi n'est pas contraire à ce principe fondamental reconnu par les lois de la République, qu'est la liberté d'association. Et qu'est-ce qu'il en conclut ? Il en conclut que si, que cette loi est contraire à la liberté d'association. Ainsi, la liberté d'association, c'est un PFRLR. Les PFRLR, ce sont des principes fondamentaux qui sont dégagés par le Conseil constitutionnel. Ils sont dégagés par le Conseil constitutionnel car ce sont des principes reconnus dans des lois républicaines antérieures, donc avant 1946. En l'occurrence, quelle loi était concernée ? Eh bien, en l'occurrence, c'est la loi de 1901 qui proclame la liberté d'association. Loi de 1901 qui a donc été adoptée avant 1946 et au cours d'une république, la Troisième République. Il existe donc un principe fondamental reconnu par les lois de la république, le principe de liberté d'association. Par conséquent, le Conseil constitutionnel, avec cette décision, ne se contente plus de vérifier si la loi est conforme aux simples articles de la constitution. Il va bien plus loin car il doit aussi vérifier que la loi respecte le bloc de constitutionnalité dont font partie le préambule de la constitution de 1958, le préambule de la constitution de 1946, la DDHC de 1789 et les PFRLR, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république. Plus tard, viendra s'ajouter au bloc de constitutionnalité la charte de l'environnement de 2004. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous une très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada